Ce consortium de sensibilisation sur les chambres africaines extraordinaires a rencontré les journalistes pour décliner les activités qu'il compte dérouler auprès des populations sénégalaises et tchadiennes. L'affaire Abré s'est invitée au débat, toutefois le chargé de communication de ces chambres a tenu à préciser que dans le réquisitoire introductif du procureur général, d'autres tchadiens ont été inculpés. M. Issenabré n'est pas le seul inculpé. Il y a cinq autres tchadiens qui ont été inculpés en même temps que lui et quand bien même M. Issenabré persisterait dans son silence, ces cinq autres inculpés, quand ils seront attraits devant la cour d'instruction, eh bien, parleront. Le chargé de communication des chambres africaines extraordinaires révèle que s'il y a un procès au terme de la procédure d'instruction, les lois de la défense seront respectées. Selon lui, même si les avocats de Abré croisent les bras, comme ils l'ont annoncé, le dossier suivra son cours. Il y a dans les statuts des chambres africaines une disposition qui prévoit ce qu'on appelle un droit d'aide juridictionnelle. C'est là, au fond, dégagé pour permettre aux avocats, les victimes, de faire face aux frais liés à ce procès. Mais c'est également destiné à permettre justement aux avocats qui seront commis par les chambres africaines pour défendre l'instruction de ce procès. Le patron de Primum Africa Consulting fait partie des experts qui ont été choisis pour piloter ce programme de sensibilisation. Il a eu à travailler avec des organisations de défense des droits humains sur l'affaire Abré. Toutefois, il a tenu à faire la part des choses sur son rôle dans ce programme. Nous sommes des spécialistes, des experts. Nous ne sommes pas partie prenante au procès. Nous ne sommes ni avocats de la défense ni avocats de la partie civile. Notre travail, c'est de nous rapprocher de toutes les parties, de rapprocher les populations du travail de ce tribunal-là. Un budget de 560 millions de francs CFA a été mobilisé pour dérouler ce programme. Des ateliers de formation et d'information et des débats publics sont prévus au Tchad et dans le pays. D'autres actions sont en cours pour accompagner le processus judiciaire.